... Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée du lundi 3 juillet. Face aux violences urbaines qui ont éclaté depuis la mort de Naël, tuée par un policier, plusieurs élus vendéens ont appelé ce midi au Rassemblement Républicain devant les mairies du département. Un appel lancé après l'attaque à la voiture pélier survenue ce week-end au domicile du maire de la Iliérose dans le Val-de-Marne. Nous retrouvons Diane Delangle à La Roche-sur-Yon pour suivre l'un de ces rassemblements. Oui Agathe, contrairement aux autres communes, c'est ici Place Napoléon et non devant la mairie que la ville de La Roche-sur-Yon a choisi de donner rendez-vous. Alors pour rappel, ce rassemblement est organisé à l'appel du président de l'Association des maires de France qui invite dans tout le pays à se réunir à midi pile devant les mairies pour dénoncer agression d'élus et violences urbaines qui font suite à la mort de Naël ce mardi à Nanterre. Hôtel de ville, école, bibliothèque ou encore hôtel de police, près de 150 bâtiments auraient été attaqués en France. A La Roche-sur-Yon, le quartier de La Garenne a notamment été pris pour cible par des individus cagoulés dans la nuit de vendredi à samedi avec des dégradations du commissariat et de plusieurs commerces. Les prises de parole viennent à l'instant de commencer. Luc Boire devrait s'exprimer au nom de plusieurs maires qui sont présents ici à La Roche-sur-Yon. C'est notamment le cas de Yannick Moreau pour les Sables d'Olonne, le maire du Tablier également. Et puis la présence aussi des sénateurs Bruno Retailleau et Didier Mandely. Alain Leboeuf, le président du département, est également présent ici pour ce rassemblement. Voilà, en tout cas il y a beaucoup de monde qui vient de se réunir. Les prises de parole viennent de commencer. Le rassemblement devrait durer jusqu'environ midi 30. Voilà ce que l'on peut dire, Agathe, sur la situation ici à La Roche-sur-Yon. Et nous reviendrons plus en détail ce soir sur les différents rassemblements qui ont lieu en Vendée. Beaucoup d'émotions samedi du côté de Maché. Un hommage a été rendu à Karine Esquivillon, retrouvée sans vie dans un bois près de Chaland, après les aveux de son ex-mari le vendredi 16 juin dernier. Sa famille et la mairie ont organisé une marche blanche au départ du domicile de Karine Esquivillon, à Malnoux. Pour se recueillir ensuite à l'église de Maché, Coline Davy était sur place. Nous avons du mal à accepter la mort de Karine que nous aimons. Quelques mots et une longue marche presque silencieuse. Plus de 200 personnes se sont réunies à Malnoux ce samedi pour rendre hommage à Karine Esquivillon. Une marche blanche organisée par le maire de la commune sur demande de la famille est largement suivie. Bien sûr que c'est important, pas pour moi personnellement, mais en tout cas en tant que maire de la commune, c'est important de voir qu'il y a du soutien sur la commune même auprès de cette famille qui est quand même assez traumatisée et meurtrie. Donc non, je suis reconnaissant de tous ceux qui ont participé évidemment. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a tous ceux qu'on a vus défiler, mais il y a tous ceux aussi, les petites mains derrière, qui ont participé à l'organisation, au barrage des routes, à la surveillance de Carrefour, aux côtés des gendarmes. Il y a tout un tas de monde en tout cas qui a répondu présent à cette organisation et je les en remercie vraiment. Les plus grands enfants de Karine Esquivillon étaient en tête de cortège. Après quelques kilomètres, les personnes présentes ont pu se recueillir à l'église de Mâché et déposer des fleurs. Depuis sa disparition fin mars, tout un village est sous le choc. Cette marche, c'est le moyen de lui rendre hommage et de montrer son soutien à la famille. Pour les enfants, je pense que c'est important de voir qu'il y avait du monde qui les soutenait à côté. Nous avons fait la marche blanche depuis le village de la Malnoux, en solidarité avec la famille, par respect, par la famille et avec malheureusement beaucoup de tristesse. C'est important de le faire, oui. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de violence au sein des familles. C'est très important de montrer notre solidarité. Lors de sa garde à vue, le 15 juin, son ex-conjoint avait avoué l'avoir tué. Le corps de la victime avait été retrouvé dans un bois le lendemain. Une cagnotte a été lancée par ses enfants aînés pour subvenir aux besoins de ses deux petits derniers et pour organiser les obsèques. Ce week-end a été marqué par deux accidents mortels sur nos routes. Le premier a eu lieu samedi vers 22h30. Il s'agit d'un homme de 34 ans qui a perdu le contrôle de son véhicule entre Talmont-Saint-Hilaire et Niel-le-Dolant. Les secours n'ont pas pu le réanimer. Le deuxième accident s'est passé hier à 16h30 dans la commune de Chauché. Une voiture et un deux-roues sont rentrés en collision. La passagère du deux-roues âgée de 16 ans n'a pas survécu. Le conducteur a, quant à lui, été transporté dans un état grave au centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon. Pour faire face aux incendies, l'association des maires de Vendée s'associe avec les pompiers et Vendéo. Vendredi dernier, le schéma communal de défense extérieure contre les incendies a été présenté aux 160 maires présents. L'objectif est d'identifier les aménagements pour renforcer la couverture en eau en cas d'incendie. Et pour rappel, le maire est responsable de cette couverture sur sa commune. Le premier acte, c'est que la commune appelle la MPCV. C'est nous qui allons recevoir tous les appels des mairies. Et la mairie dit, je suis prête à travailler ce schéma de couverture incendie avec vous. Donc la mairie nous appelle et ensuite on met cette mission sur le travail. Cette mission avec Vendéo, avec le SDIL, on la met au service du maire. Attention, le maire et ses services doivent être aussi collaborateurs. On ne fera pas, on fera avec eux, mais on ne fera pas sans eux. Parlons sport à présent. Hier s'est tenu l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. Au total, 2900 participants ont relevé le défi. Les athlètes ont traversé à la nage le chenal jusqu'au ponton du Vendée Globe avant la partie cycliste et la course sur le Ramblay. A l'arrivée, un podium 100% sablé avec Arnaud Guillaume et Pierre Lecor. Chez les femmes, victoire de Charlène Clavel. Et on termine ce journal avec du basket. Pendant 4 jours, les herbiers ont accueilli des démonstrations et des compétitions de basket 3-3. Parmi les temps forts, samedi, le tournoi officiel Super League avec 24 équipes présentes. Et dimanche, le tournoi officiel Junior League. Côté résultat, chez les seigneurs femmes, victoire de l'Union Reine Basket face au yonné de la CEPA Team 21-10. Et du côté des seigneurs hommes, victoire aussi de l'Union Reine Basket face à la Team Malerie 21-19. Et avant de vous quitter, voici un point sur la météo de cet après-midi. Il y aura des éclaircies sur l'ensemble de la Vendée et quelques nuages gris du côté du sud-est. Après, pour les températures, comptez 20 à 21 sur la côte et 22 à 24 degrés sur les terres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h. Et moi, en attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501